Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 17, et nous sommes arrivés au milieu de la page, ligne 13, on rappelle donc la question qu'on avait posée. La question est, est-ce que, comme il a dit c'est maintenu, ça reste maintenu tout le temps, ou bien, comme il est encore dans la journée, et que dans la journée on a encore le temps de pouvoir annuler ou pas, alors, le fait qu'il ait dit moufar l'écha après, ça marche. C'était ça notre question. D'accord, il a dit, c'est maintenu pendant une heure, et c'est annulé après cette heure. Est-ce que c'est, le vœu il est maintenu, ou est-ce que le vœu il est annulé, c'est notre question. D'un schéma, l'agmar amène donc la réponse à partir de nazir. Harini nazira. Une femme elle fait un vœu, elle dit, je fais un vœu d'être nazir. Vichamah ba'ala ve'amad va'ani. Son mari il a entendu, il a dit, moi aussi. Alors, l'agmar amène là-bas, en y'a khol les hafif. Comme il a dit, et moi aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il est d'accord avec elle, et lui aussi il veut être nazir comme elle. Donc, il ne pourra plus annuler le vœu de sa femme. Ok ? Alors, vient l'agmar amène, pourquoi tu dis, il ne peut pas annuler ? Pourquoi on ne le dirait pas ? Va'ani, déhama, huu, anafshih deha vinazir. Aba'alharini nazira dila de sa'ahat, qaymane ha ha sa'ai, ba'ala y'a khol les hafif. Là, mes chum de khibad de qayi mo, qayi mo. Alors, l'agmar aposique, ça dit, pourquoi on a dit que quand il le dit, moi aussi, tu dis qu'il ne peut plus annuler ? Pourquoi on ne dirait pas ? Quand il a dit, et moi aussi, ça veut dire, il veut confirmer pour lui. Mais pour elle, il peut toujours lui dire, dans une heure, ton vœu a pris une heure, comme on l'a dit chez nous. Peut-être que quand il a dit ça, en fait, quand il a dit, moi aussi, d'accord, il a pris le nez d'or de sa femme pour lui. Lui, il est tout le temps. Mais sa femme qui a fait un vœu, peut-être qu'il pourra lui dire, pendant cet instant que moi j'ai décidé que moi aussi je suis un nazir, ton vœu il est maintenu, c'est-à-dire un petit moment, on va dire comme ça, un quart d'heure. Mais après, je pourrais aussi te dire que c'est annulé, puisque j'ai toute la journée pour t'annuler ton vœu. D'accord ? C'est ce qu'il dit dans les mots. Pourquoi ? Quand il a dit, moi aussi, c'est sur lui le monsieur, ça c'est d'accord. Mais quand elle a dit nazir, peut-être que pendant une heure, il veut maintenir. Mais après une heure, s'il veut annuler, il peut annuler. Pourquoi ? L'Akmara dit là-bas qu'on ne peut pas annuler. M'achemar, quand on dit maintenu, même si on dit après annuler, le vœu il est maintenu. Là, le monsieur me dit, il va dire, 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 il va dire. Je suisеть, on va dire, il 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 va dire que c'est pour lui, il pourrait peut-être annuler sa femme. C'est ce qu'on a dit, justement. Et l'Akmara dit non. alors vient l'agma'a dit là l'agma'a repousse cette réponse elle dit non l'agma'a dit non ça c'est pas une preuve de réponse parce que là-bas on dit que quand on dit quand quelqu'un dit moi aussi ça veut dire c'est comme si il a dit comme moi aussi je suis nazir ben toi aussi tu vas être nazir et donc il a maintenu c'est pas comme chez nous où il a dit c'est pas du tout la même chose donc tu peux pas prendre la réponse à partir de cette marat de nazir et donc on reste sur la question absolument la mission dit lorsque rappelez-vous donc on est toujours sur le sujet de la fille fiancée on a dit qu'une jeune fille fiancée donc entre 12 ans et 12 ans et demi elle s'appelle jeune fille mais elle est fiancée pendant cette durée là et normalement quand elle fait un vœu c'est son père plus son fiancé qui doivent annuler le vœu c'est-à-dire que le mari le fiancé donc ne pourra pas annuler le vœu parce que le fiancé ne peut annuler le vœu de sa fiancée qu'on a en association avec du père si le père n'est pas là il ne peut pas annuler par contre dans l'autre sens si maintenant le mari et le fiancé ils sont morts là le père il peut annuler le vœu de sa fille c'est-à-dire que le pouvoir du fiancé passe chez le père et le père il reprend tout le pouvoir et il l'annule il peut c'est comme ça c'est ce que la Misha a dit basé c'est là où on voit que le père il a un pouvoir plus que le fiancé mais d'abord la Misha a dit mais il y a un autre domaine dans lequel où la force du mari elle est la force du fiancé donc elle est plus importante que celle du père dans quel cas il dit la Misha c'est tout simplement dès que la fille elle dépasse les 12 ans et demi elle s'appelle majeure selon la Torah oui là le père n'a plus aucun pouvoir mais le fiancé lui il peut annuler le vœu de sa fiancée ça veut dire que on ne peut plus dire que le fiancé plus le père parce que le père il n'a aucun pouvoir sur cette fille il faut te le dire elle est fiancée elle n'est pas mariée monsieur d'accord si le père il meurt le fiancé il ne peut rien faire non monsieur ici il y a le pouvoir du mari on reprend donc la première idée quand on a dit que le père meurt c'est à dire que le pouvoir ne passe pas chez le mari pourquoi parce que le pasouk répond parce que la Torah elle dit comme ça la fille elle est jeune c'est à dire elle est encore sous l'autorité de son père donc c'est pour ça que si le père n'est pas là il n'y a plus rien à faire d'accord tant qu'elle est c'est toujours qui doit être là et quand par exemple il passe ce cas là les six mois il passe ensuite le mari il peut le faire évidemment ah non il faut qu'il ait entendu le jour même parce que le jour il n'entend il ne peut rien faire c'est fini c'est fini après c'est le faux après on a dit dans la deuxième idée on a dit le contraire c'est bon c'est à dire que si le fiancé est mort c'est le père qui va pouvoir donc annuler les voeux de sa fille mais là on sait que ça passe comme ça rabat il répond parce qu'il y a un passage dans la Torah à propos justement des voeux c'est marqué si cette femme elle se marie et donc les voeux ils se marient sur elle et là-bas on a vu déjà cette idée il y a marqué deux fois or nous on a dit que le mot ça veut dire et si elle se marie et elle se marie c'est là où rabat il a fait son enseignement il a dit il dit comme ça comme la Torah l'a dit si elle se marie et si elle se marie pourquoi on répète deux fois il dit rabat il dit comme ça c'est à dire de la même façon que la période avant les premières fiançailles avant les premières français qui c'est qui pouvait annuler que le père seulement après il y a eu une fiançaille donc on a dit les deux si après le fiancé il meurt avant de son fiancé une deuxième fois la période pré-deuxième fiançaille elle est comparable à la période pré-première fiançaille comme dans les premières fiançailles le père était seul donc après la mort du fiancé le père il a le même pouvoir qu'avant c'est pour ça que si le baral le fiancé meurt le père récupère tout comme il était avant les premières français puisqu'on a marqué hayo tiye hayo ça veut dire fiançaille tiye ça veut dire fiançaille c'est comme si il y avait deux fiançailles donc on compare la période avant les premières français où le père avait le seul pouvoir avec la période avant les deux dernières français où le père a aussi le seul pouvoir ça veut dire quoi ? ça veut dire que si le fiancé meurt c'est le père qui récupère tout le pouvoir bonne explication de rabbin c'est pas encore de bouger non non bien sûr on parle qu'elle est dans la bataille c'est de bouger donc on en parle plus de ça maintenant on peut pas dire que dans le cas où il y a deux fiançailles mais là il n'y a pas deux fiançailles non mais justement je suis dans la période pré-deuxième fiançaille après on se fout si on se ne se pas c'est pas mon problème nous on est en train de comparer une période avant antérieure aux premières fiançailles antérieure aux secondes fiançailles et là donc tu as la comparaison et ça marche très bien comme ça c'est ce qu'il dit on compare la période avant les deuxièmes fiançailles à la période avant les premières fiançailles comme la période avant les premières fiançailles tout le monde est d'accord que le père avant qu'il n'a fini sur france il est le seul à pouvoir annuler là aussi le père il peut annuler tout seul donc si le fiancé meurt c'est le père qui récupère tout vient quand même poser une question l'agma a dit mais je peux objecter toi tu m'as dit on compare la période avant première française et la période avant deuxième fiançaille je suis d'accord avec toi mais seulement pour les vœux que la fille a fait pas devant le fiancé le premier je suis d'accord que le père il a tous les pouvoirs d'annuler les vœux de sa fille avant les premières français comme avant les secondes fiançailles mais pour des vœux qu'elle a fait elle-même la fille en dehors du fiancé du milieu peut-être que si elle a fait peut-être que si elle avait des vœux en présence du fiancé et après le fiancé il est mort peut-être que ça change c'est différent toi tu m'as dit regarde le père on a dit dans la période avant les premières fiançailles il a tous les pouvoirs il n'y a que lui donc il peut ennuler toi tu m'as dit la même chose si elle était fiancée et qu'après les fiancées il est mort le père il peut ennuler parce qu'on est dans la période avant deuxième français moi je peux te dire si tu compares compare totalement comme dans la période avant première fiancée elle n'a pas fait un vœu devant son fiancée il n'y avait qu'elle là aussi le père effectivement je suis d'accord il peut annuler les vœux de sa fille avant les deuxièmes fiancées mais si elle les fait après la mort du fiancé mais si elle a fait un vœu pendant qu'elle était fiancée peut-être que non ça change d'accord il y a quand même une différence ok c'est ce que la mort l'objet aval donc il était devant en présence du fiancé que le fiancé l'a entendu il n'a pas eu le temps d'annuler il est mort ah peut-être que là elle m'a fait d'accord elle répond elle dit non elle m'a dit si c'est dans des vœux que la femme elle a fait que la fille elle a fait sans le fiancé dans ces cas-là on savait déjà ça je n'ai pas besoin d'un enseignement de ce passage puisqu'il y a marqué quand elle est jeune fille elle est donc sous le tête de son père ça ça inclut les vœux qu'elle fait toute seule c'est pour rajouter une autre situation ce sont des vœux qu'elle fait en présence de son fiancé et là aussi on a dit que le père il peut les faire il peut les amener tout seul quand le fiancé il est mort après on a dit donc on a dit dans la Mishnah donc c'est dans cela que le père il est plus fort que le père le fiancé on l'a déjà dit et après on a dit il y a un cas où le fiancé il a plus de pouvoir que le père c'est que le fiancé il peut annuler les vœux de sa fiancée quand elle est majeure ce qui n'est pas le cas du père alors l'agmar a dit l'agmar a posé une question de quel cas on parle ici c'est à dire quand tu me dis que le fiancé il annule les vœux de sa fiancée majeure est-ce que il est ma je te dis ça que je n'ai rien ou pas si alors promis qu'il a dit si on suppose que ce monsieur le fiancé donc il a fiancé cette fille elle avait 12 ans et 4 mois elle était donc toujours na'ara jeune fille et après avant de se marier avec elle elle est devenue majeure elle a dépassé donc les 12 ans et 6 mois qu'il a fait 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 quand elle était encore na'ara et après elle est elle est donc devenue majeure alors l'agmar a dit dans ce cas là il y a une question pourquoi il manque de mots d'accord nous savons que quand si le père meurt la mita si le père meurt alors la fille elle est elle n'est plus sur l'auté de son père parce qu'il est mort et on sait aussi que bagrut d'accord la fille quand elle devient majeure là aussi elle n'est plus sur l'auté de son père donc on a deux situations alors l'agmar a dit donc tu es obligé de dire comment on compare ces deux situations de la même façon que la mort quand le père il est mort le pouvoir du père ne va pas chez la fille alors la majorité non plus elle ne peut pas passer chez le fiancé comment si on dit qu'on parle de ce cas là c'est faux c'est pas possible l'agmar a dit d'accord parce que comme la mort et la majorité sont deux étapes qui sont identiques puisque la mort enlève la fille de l'autorité de son père la majorité enlève aussi la fille de l'autorité de son père donc comme la mort quand le père il meurt le pouvoir ne passe pas chez le fiancé puisqu'on a dit tout à l'heure que si le père il meurt le fiancé il ne peut rien faire la majorité bien sûr la majorité non plus elle ne doit pas passer chez le père chez le fiancé donc ce cas là ne peut pas marcher alors on est obligé de dire elle là on est obligé de dire qu'en fait il s'agit d'un cas où le fiancé quand il a fiancé cette fille elle avait déjà plus que 12 ans et 6 mois et on nous dit ici que si le fiancé il a fiancé une fille de plus de 12 ans et 6 mois et qu'il entend un jour qu'elle a fait un vœu il est seul à pouvoir annuler ce vœu le père il ne peut rien faire on l'a déjà dit alors là elle pose une autre question il dit pourtant il dit si c'est ça que la Mishnah veut nous enseigner on l'a déjà enseigné dans une autre Mishnah pour qu'on répète deux fois la même chose on a vu dans la Mishnah c'est la Mishnah trois pages trois d'appui plus loin c'est marqué comme ça regardez dans la Mishnah la Mishnah dit donc là-bas elle parle comme ça parce que nous on a appris dans Ktubot on a dit quand un homme il il fiance une fille quand un homme il fiance une fille alors on lui donne douze mois pour se préparer ça on a vu c'est déjà si c'est une vœu c'est uniquement trente jours pour se préparer en mariage au-delà le mari devient responsable comme un vrai mari il doit subvenir à ses besoins alimentaires tout ça oui alors là-bas dans la Mishnah on fait une Mahnok on parle donc de Bougeret qui allait rester douze mois donc tu vois bien qu'il y a marqué là-bas le mari n'est pas annulé il ne peut pas annuler tout ça mais si c'est ça le cas où le fiancé il a fiancé quand elle était déjà plus que douze ans et six mois on l'a déjà étudié comme quoi il peut annuler son vœu exactement donc pourquoi tu répètes deux fois mais avant de répondre à la question la Maha elle pose une question dans cette même Misha qu'on a vue là-bas la Maha dit dans ce que tu racontes dans cette phrase là il y a une question pourquoi tu m'as dit dans la Misha une fille majeure elle doit attendre douze mois avant de se marier il dit pourtant pourtant nous on a vu il dit mais nous on a vu que la majeure une fille de plus de douze ans et six mois si elle se fiance on ne lui donne pas un an que trente jours seulement pour se préparer au mariage au-delà le fiancé il doit la nourrir alors comment la Misha dit là-bas une Maha qui est restée qui a attendu douze mois ce n'est pas possible c'est faux ce que tu dis si elle est majeure elle ne peut pas attendre douze mois elle n'attend que trente jours alors il lui dit tu as raison c'est une erreur il faut corriger il dit tu n'as qu'à étudier dans la Misha c'est-à-dire on parle de deux cas c'est pas la Bouguer être la majeure elle-même qui est restée douze mois puisqu'on a dit qu'une majeure elle ne reste pas douze mois elle ne reste que trente jours seulement alors dans la Misha tu vas dire la majeure qui normalement doit attendre trente jours seulement et la jeune fille qui normalement doit attendre douze mois ces deux-là quand la période expire donc trente jours ou douze mois puisque le mari il peut souvenir à ses besoins il doit souvenir à ses besoins alimentaires et donc il peut annuler ses voeux d'accord donc maintenant qu'on a répondu à cette question à l'intérieur même de la Misha on revient à notre question à nous puisque tu dis qu'on parle ici dans notre Misha d'un fiancé qui s'est fiancé avec une majeure alors là-bas aussi on dit la même chose pourquoi on répète la même idée deux fois dans la Misha d'accord pourquoi on répète deux fois c'est ce que l'agman a dit mais comment alors l'agman nous répond deux réponses premièrement l'agman a dit c'est vrai on a répété la même idée deux fois donc ici on parle du fiancé qui s'est fiancé avec une fille majeure de plus de six mois on a dit qu'elle peut annuler ses voeux et là-bas aussi on parle de la majeure qui a été fiancée alors qu'elle avait dépassé deux ans et six mois alors première réponse je peux te dire le sujet principal c'est chez nous donc c'est là on nous enseigne que le fiancé qui s'est fiancé avec une fille majeure de plus de deux ans et six mois il peut annuler ses voeux là-bas on t'a rajouté un autre enseignement lequel en vérité c'est pas une idée unanime il y a une mahloukhet comme on voit là-bas plus loin dans la hayingim on me pète là-bas Rabi l'Azr il dit il peut annuler et les haramim ils disent il ne peut pas annuler tu vois donc ici moi je t'ai annoncé comme quoi le principe qu'un fiancé vis-à-vis d'une majeure il peut annuler seul il n'a pas besoin de père et là-bas on te dit c'est vrai mais cette idée elle-même elle est en divergence entre Rabi l'Azr et le haramim Rabi l'Azr il dit oui il peut annuler le haramim il dit il ne peut pas annuler tant qu'elle ne s'est pas mariée encore parce qu'il n'y a que quidoshine pour l'instant ça c'est la première réponse je vais arrêter ma deuxième réponse je vais arrêter 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 ou bien je vais te répondre en vérité c'est la mission de là-bas qui est principale c'est là-bas on te dit voilà si le fiancé il épouse une majeure il ne vit donc il se fiancé avec une majeure de plus de 12 mois de 12 ans et 6 mois il peut ou pas annuler ses voeux donc ça c'est un pas alors pourquoi on le répète ici ici on va dire parce que ça veut dire comme ici on a dit on a apporté un cas où le père il a plus de pouvoir que le fiancé alors tu as rajouté le contraire juste pour que tu retiennes il y a aussi un cas où le fiancé il a plus de pouvoir que le père mais c'est vrai que cette idée là essentiellement elle est dans la mission d'après et pas dans la mission d'aujourd'hui donc la réponse elle est donnée pour donc deux réponses pour la question pour qu'on répète deux fois la même idée on commence juste la nouvelle Mishnah la Mishnah dit si une fille donc elle a 12 ans elle a fait un vœu on sait donc que normalement c'est le père et le fiancé qui doivent annuler son vœu si elle a été divorcée le jour même maintenant elle s'est fiancée à 8h à 10h le fiancé il a dit je ne veux pas il a donné guette à midi elle se refiance de nouveau avec un autre on est obligé donc d'être le même jour parce que comme le vœu il a été fait le jour même on ne peut l'annuler que le jour même puisque le père il a entendu le jour même et le fiancé bon il est parti maintenant il y a un deuxième fiancé qui n'a rien même s'il s'en sort dans la journée elle se france à divorcer la semaine c'est un divorce etc c'est façon de parler qui c'est qui va annuler le vœu c'est son père et le dernier fiancé le dernier fiancé le fiancé n'a pas entendu en fait quand tu vas l'entendre c'est évident absolument le vœu il a été fait avec les anciens fiancés le premier, le deuxième, le troisième on s'en fout ça dépend de quel vœu aussi si c'est qu'aujourd'hui on a toujours dit que le mari le fiancé ne peut annuler que le vœu dans lequel il y a soit privation de la femme soit relation ça entrave leur rapport de couple donc ça on ne prend pas cette sensation c'est pas ça le fait qu'il n'a pas entendu parce que nous on dit que quand il entend il délire voilà il va entrer mais sinon il ne peut pas entendre mais il va entendre sinon comment on dit que le mari le fiancé ne peut pas annuler s'il n'entend pas il ne peut pas annuler non on parle dans le cas où la fille elle a fait un vœu par exemple à 8h du matin à 8h du matin elle était fiancée son père il a entendu et son mari il a entendu tous les deux ils ont entendu seulement on va voir après le mari le fiancé il a entendu elle a divorcé elle a toujours son vœu sur elle le père il pourrait on a dit tout à l'heure le père pourrait annuler tout seul seulement avant d'annuler elle est fiancée une seconde fois après il y a encore 10 fois ce fiancé elle nous dit que au total conclusion de tout ça c'est que le dernier fiancé qui est là avec le père c'est eux qui vont annuler le vœu elle va discuter après évidemment c'est un qu'il a voici la règle dit la Mishnah la Mishnah nous dit comme ça il y a une règle tant que la fille n'est pas devenue indépendante dans le sens où elle est dans son elle devient elle-même indépendante il y a deux cas soit elle devient majeure comme on a dit et au cas que le fiancé n'est pas le père soit tout simplement elle se marie carrément quand elle se marie le père non plus il ne peut rien faire là on parle de fiancée le père et le fiancé tous les deux peuvent annuler mais si la fille elle se marie le père il n'a rien à faire là-dedans c'est pour ça il dit tant que la fille n'est pas devenue indépendante elle est dans son chute sa propre autorité c'est quand elle devient dans sa propre autorité un soit elle est devenue majeure deux soit elle se marie quand elle se marie le père n'a rien à voir dedans donc quand on n'est pas dans ces deux situations là il y a toujours son père plus le fiancé qui va annuler le vœu si c'est le majeur qui se fiancé on a vu juste avant le majeur qui se fiancé il n'y a que le fiancé qui annule le père n'a plus de pouvoir quand la fille elle est majeure elle a dépassé deux ans et six mois c'est terminé d'accord c'est pas